alors bonjour 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 à tout le monde surtout à mon ami Daniel Scorpio et on se reconnaîtra c'est vrai que moi je suis pas très très prolixte trop analiste mais c'est j'essaye de faire une vidéo chaque fois que quelque chose m'a choqué et hier si nous sommes le 15 aujourd'hui je pense que c'était le 14 dimanche j'ai vu sur info tv avec prospecto l'émission de prospecto il y avait un débat sur le repli identitaire sur le tribalisme et j'avais il y avait sur le plateau l'ancien maire de mon village à Maca que un autre monsieur Boulou ou Béti ou Eton je sais pas il y avait un monsieur Ndonkeng je pense qui est un Bouddha et il y avait un perfecto lui-même alors quand on a posé le problème monsieur Ndonkeng a donné un point de vue qui m'a choqué et je pense que je n'étais pas le seul je pense que et je voudrais faire cette vidéo pour puisque chacun parlait au nom de sa communauté ou alors donner un point de vue peut-être largement partagé des communautés de la communauté ou d'où il vient ou d'autres communautés donc pour essayer d'éclaircir parce que c'est un débat qu'il faut avoir et moi je suis tout à fait d'accord donc cette vidéo je voudrais si possible que Dany y revienne parce que c'est quelqu'un avec qui on s'est toujours entendu sur un certain nombre de choses dans la vie même déjà voilà parce que lui il est architecte moi je suis banquier on a eu à faire certaines choses ensemble donc on s'entend très bien et sur le plan de la personne humaine quand vous même voyez ces vidéos vous comprenez donc si je suis son ami vous pouvez comprendre que je suis quelqu'un d'ouvert de bien donc parce qu'il ne faut pas que des gens pensent que j'ai un point mais c'est que je vais je vais faire des questionnements parce qu'il y a des choses il y a un véritable problème alors si je peux résumer dans le point de vue de monsieur Ndankin qui traduisait je ne dis pas qu'il est venu mandater par la communauté bamleke mais qui traduisait généralement ce que les bamleke pensent de façon globale de l'intégration et du tribalisme c'est que chez eux la vie est comme une compétition voilà je dois si j'ai des moyens je dois me rependre et si toi peut-être tu n'as pas des moyens parce qu'il ne l'a pas dit aussi il ne faut pas lui faut pas dire des choses qu'il n'a pas dit il n'a pas dit que forcément l'autre est faible mais lui l'a dit et son point de vue était clair que lui en tant que boudin en tant que bamleke quand il s'installe quelque part son but est de se reprendre le plus possible il est en compétition il crée comme une certaine compétition et que lui s'il a de l'argent et que l'autre ne peut pas ce n'est pas de sa faute c'est pas normal et il a affirmé autre chose d'autre quand on a parlé de cette histoire de chefferie dont de d'éléments traditionnels de valeurs sociologiques plus précisément traditionnelle il a il a dit quelque chose qui m'a paru très grave il a dit si par exemple des bouddhas s'installent à macaques il faut qu'ils aient leur communauté bouddha et qu'ils aient un chef bouddha et que ce soit le chef bouddha qui s'occupe des problèmes des bouddhas mais qu'ils ont des problèmes avec d'autres personnes là ce que ce soit le chef de macaques et il a un chéri en disant chez eux à l'ouest à bafoussame il y a le chef de bouddha à bafoussame alors je voudrais donc poser une suite de questions par rapport à cette façon de voir parce que le problème qui qui se pose aujourd'hui quand même il faut le dire c'est que la communauté bamleke partout elle s'installe pas partout mais à certains endroits surtout dans les grandes agglomérations qui sont Douala et Yaoundéou plus globalement la province du centre et la province du littoral ce problème là se pose dans le à l'entendre parler l'idéologie de la personne qui est là avant n'existe que peut-être chez eux à l'ouest mais n'existe pas forcément du moment où lui il vient en tant que compétiteur et s'il a ses moyens il occupe il occupe il occupe il occupe il occupe ça c'est d'abord le premier questionnement est-ce que est-ce que les gens ont bien le droit de dire que ils sont les premiers quelque part que ce sont eux qui ont mis d'abord ces endroits en valeur et tout et tout et que si quelqu'un d'autre vient s'intégrer cette personne là doit tenir compte de cela ça c'est la première question que je pose la deuxième question que je pose est-ce que la communauté Bamleke se pose souvent des questions que dans des autres communautés où elle va les gens n'ont pas l'obligation de réfléchir comme eux d'avoir les mêmes valeurs comme eux j'explique si des bouddhas viennent chez nous à Makak par exemple ou moi je suis natif est-ce que les bouddhas peuvent comprendre que un dans nos traditions quelqu'un d'autre ne peut pas venir d'une communauté s'installer à Makak et dire que ces choses de sa communauté ne peuvent être régies que par par sa communauté de deux est-ce qu'ils peuvent comprendre que chez nous à Makak par exemple dans nos valeurs sociologiques traditionnelles on n'a pas l'esprit de compétition entre nous c'est plus à dire que quelqu'un ne vient pas là parce que il faut qu'il a l'argent, il faut qu'il progresse, il progresse en fait la question que je vais vous poser est-ce que la communauté Bamleke se pose souvent la question que quand elle s'installe quelque part ces gens où nous sommes venus nous chez qui nous sommes venus nous installer n'ont pas les mêmes valeurs avec nous n'ont pas la même façon de penser avec nous et ça amène à une autre question qui est alors si si par exemple la communauté Bouddha s'installe à Makak et qu'elle crée sa chefferie de Bouddha pour les affaires des Bouddhas en quoi est-ce qu'elle s'est intégrée ? parce qu'infin ces Bouddhas vont vouloir être députés à Makak vont vouloir être maires à Makak à ce moment-là ils seront députés de qui ? de tous les gens de Makak ou de seulement leur communauté Bouddha où ils se régissent entre eux où ils font leur affaire entre eux en clair est-ce que quand une communauté Bamleke s'installe quelque part et s'érige son mode de fonctionnement issu de son terroir de l'ouest quelque part est-ce qu'on peut dire que ces gens-là se sont intégrés ou ils sont venus conquérir ? est-ce que c'est l'intégration à ce moment ou c'est la recherche d'hégémonie ? parce qu'il faut bien qu'on trouve qu'est-ce qui fait problème ? et justement dans la manière d'exposer de M. Ndonké c'est ça qui fait problème c'est-à-dire que que des gens pensent que eux avec leur façon de voir ils arrivent quelque part ils prétendent s'intégrer mais ils veulent mettre leur façon en place et progresser selon leurs justes et coutumes et leur façon de penser chez d'autres personnes en dehors de leur territoire de leur terroir d'origine c'est clairement la recherche de l'hégémonie ce n'est pas l'intégration et c'est la question centrale la problématique centrale qui a fait en sorte que je fasse cette vidéo pour que la communauté Bamleke comprenne bien qu'est-ce qui fait problème avec certaines autres communautés je vais traduire très simplement ce que je vais dire alors si c'est l'intégration si c'est le vivre ensemble voilà comment ça devrait donc se passer de mon point de vue les Bamleke les Bouddhas arriveraient donc à Makak ils trouveraient que les Bassas de Makak ou même les Bétis de Makak eux n'ont pas leur façon de penser mais ils ont une autre façon de penser des gens de Makak qu'est-ce que les Bouddhas feraient donc les Bouddhas viendraient donc enrichir à ce moment-là la composante des gens de Makak c'est-à-dire qu'un Makak qui est des Bassas des Bouddhas des Bétis des Aoussa qui pensent comme les gens de Makak pas que un Makak il y a des Bassas qui pensent comme les gens de Makak les Nordistes qui pensent comme les gens du Nord et les 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 Bamleke donc qui pensent comme les Bamleke à ce moment-là il n'y a pas d'intégration il y a juste un une coexistence qui qui aura même du mal à être pacifique parce que chacun est venu et on ne peut pas parler à ce moment-là d'intégration on parlera des communautés qui viennent s'installer à Makak pour chercher l'hégémonie et dominer le reste parce que surtout s'il y a une communauté qui pense qu'elle est qu'elle elle vit de compétition en fonction de ce que chacun peut avoir pour progresser pour faire telle ou telle chose c'est pour ça que je dis donc que c'est ça qui crée le problème ça ne sert à rien de poser une problématique et de ne pas donner une solution ce que je suggère donc à mes frères Bamleke c'est quoi c'est que quand ils s'installent quelque part justement il faut d'abord qu'ils se disent que là où ils se sont installés les gens ne pensent pas comme eux et que puisqu'ils ont trouvé ces gens-là ces gens ont leur façon à eux de penser et que c'est à eux de se fondre dans cette masse tout en apportant certaines certaines valeurs qui si elles sont positives enrichiront aussi la façon de penser de ces terroirs-là et d'être mais ils ne peuvent pas dire que chaque fois qu'eux ils arrivent quelque part il faut qu'ils créent leur communauté avec leurs représentants et surtout qu'ils se mettent à compétir avec les gens qui ont trouvé ou ceux de ces terroirs-là c'est ce qui commence à créer le problème à Douala et à Yaoundé parce que je vais le dire très ouvertement si vous prenez par exemple Douala 5ème où je vis à Douala quand vous prenez Douala 5ème de Bonamous Adibé Panda je pense cité des Palmiers Ndokoti cité Sique et tout ça les gens qui sont des autochtones par exemple à la cité Sique il y a la famille Maboukaya la famille d'Ngoyeji Kaya la famille des gens quand vous entendez Ndokoti Cédé Bassa et tout ça quand vous prenez ces composantes sociologiques qui est disons le autochtone et qu'à la date d'aujourd'hui se sont venus greffer des communautés par exemple qui ont créé leur chefferie qui ont fait leurs choses et qui compétissent qu'est-ce que ça doit être à ce moment-là ça doit être que Douala à un moment même ne va plus appeler Douala parce que si quelqu'un a les moyens et que lui fonctionne avec l'esprit de compétition et qu'il achète qu'il pousse qu'il corromne qu'il fait s'il fait ça et qu'il se retrouve avec tout il va décider que ici ce n'est plus Douala et puis maintenant c'est Batoufam on va appeler Batoufam mais est-ce que ce sera logique est-ce que les autres communautés même si elles sont minoritaires à ce moment-là est-ce qu'elles vont accepter ça donc on va fatalement au mur et le problème se pose au niveau des élus donc parce qu'à ce moment-là si ces gens qui sont venus avec cet esprit de compétition qui sont venus pour faire leur propre chefferie de leur communauté dans un terroir qui avait d'autres eu ce coutume à ce moment-là et qu'ils font donc des élus pourquoi moi Bassa à ce moment-là et que monsieur qui est le maire de Douala 5ème qui est Bamleke est-ce qu'il sera mon maire à ce moment-là si entre-temps il a sa chefferie de son village ici à Douala 5ème avec qui il traite ses affaires s'il est venu s'intégrer dans la logique on devrait avoir une seule chefferie et dans la logique à ce moment-là s'ils font une réunion de je ne sais pas moi s'ils viennent de Bafoussam et tout ça il ne devrait pas y avoir à ce moment-là de réunion des gens de Bafoussam à Douala 5ème s'il veut faire une réunion des gens de Bafoussam il va à Bafoussam mais s'il a Douala 5ème il fait une réunion des gens de Douala 5ème à ce moment-là tout le monde vient s'asseoir à Lébassa à Lébetti tout le monde tout le monde c'est ça qu'on appelle l'intégration c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble c'est ça qu'on appelle être chez soi c'est-à-dire que si tu vas dans une autre communauté tu te retrouves là-bas et tout et tout et tout tu ne peux plus jouer avec le repli identitaire tu ne peux plus faire des choses qui regroupent les gens de ton village seul avec qui tu es venu parce que ton village sur la Sourman est l'endroit où tu es venu t'installer et si tu es donc intégré tu commences à faire avec tout le monde que tu as trouvé là toutes les choses tu peux faire des choses de façon particulière quand tu es dans la maison et tout et tout mais à ce moment-là puisque tu as dit que le chutois c'est un macaque ça veut dire que si tu veux que chaque chose que tu fais concerne tout le monde il faut que tu associes tout le monde dans chaque chose parce que c'est comme ça que tu as trouvé que là-bas on fait donc tu ne peux pas amener ta propre façon et l'imposer aux gens et commencer à faire d'autres choses c'est ça qui fait problème il faut que les bamleki le comprennent très très bien ce n'est pas une affaire de jalousie et je vais dire autre chose pour terminer pour dire que pourquoi j'insiste sur les valeurs que les bamleki trouvent là où ils vont s'installer moi sur Bassa l'argent ne me dit rien du tout je ne dis pas que je n'aime pas l'argent mais je veux dire tu ne peux pas m'avoir parce que tu as de l'argent j'ai hérité ça de mes ancêtres c'est pour ça que quand vous passez dans le train vous passez par la rue vous voyez les TSA c'est parce qu'il n'y a pas les gens toutes ces TSA sont occupées ils ont des gens mais chez nous les Bassa ce n'est pas l'argent ce n'est même pas l'argent qui peut faire que je donne un lopin de terre à un frère bamleki tu ne peux pas si vous connaissez bien les Bassa ça apporte tout l'argent du monde je vais vous raconter une histoire il y a un monsieur très célèbre ici à la cité qui est très puissant qui est notre papa à tous si vous allez à l'entrée de sa maison il y a c'est des Bassa à eux tous je peux même donner le nom si vous connaissez la maison de monsieur Hervé Emmanuel il a une très grosse maison à la cité très bien entendu parce que c'est un monsieur très bien très intellectuel qui a fait une très bonne carrière de banquier qui est très puissant non de papa et tout ça quand vous allez à l'entrée de sa maison vous allez trouver deux familles qui sont devant sa maison si c'était une affaire d'argent il aurait délogé ces gens là et les fait louer ailleurs pour récupérer tout ce terrain pour que sa maison ait une très bonne visibilité et une déventure je ne suis pas dans le secret des dieux peut-être même il a essayé mais si vous lui demandez il vous dira que ces gens là ont refusé toutes les offres qu'il a pu les faire et c'était pas petit parce que cette personnalité n'est pas une petite personne sur tous les plans possibles c'est-à-dire que ce soit en argent que ce soit en tout mais les gens ont refusé de lui s'aider pas parce qu'ils ont refusé mais c'est parce que la valeur n'est pas forcément chez les bassins ce qu'elle est chez les bamlekei la valeur de quelque chose donc c'est pas que quand on cède le terrain aux bamlekei souvent qu'ils pensent que toutes les communautés où ils achètent les terrains ne leur donnent parce qu'ils ont l'argent c'est parce que d'autres personnes ont des valeurs de fraternité il faut bien qu'ils l'occupent c'est le problème que je décèle derrière tout ça c'est que la communauté bamlekei ne cherche pas à comprendre les valeurs chez les autres surtout là ils en vont s'installer ils se posent pas des questions est-ce que ces gens pensent comme nous est-ce que ces gens sont obligés de faire comme nous et viennent-ils en intégration ou en recherche d'hégémonie je pense que c'est des questions qu'il va falloir qu'on qu'on lève pour qu'il n'y ait pas demain l'issue fatale c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo donc à vous qui l'a regardé c'était des questionnements vous pouvez y apporter des réponses merci beaucoup et je salue encore mon ami Dany Scorpio et à plus tard merci